Bonjour à tous, voici la capsule vidéo numéro 3, à voir absolument avant le cours numéro 3, concernant les règles de remplissage des orbitales atomiques par les électrons des différents atomes. Prenons un exemple, pour être concret, l'atome d'azote, Z égale 7. On se pose la question, combien d'électrons ? On sait répondre, puisque si Z égale 7, ça veut dire 7 protons, et donc si l'atome d'azote est neutre, on aura aussi 7 électrons dans l'atome d'azote. Mais ces électrons, comment les décrire ? Grâce aux orbitales qu'on a vues, quel est le spin des électrons dans ces orbitales ? Comment ces orbitales sont-elles occupées ? Quels sont les niveaux d'énergie ? Nous allons donc définir ce qu'on appelle la structure électronique, la configuration électronique des électrons dans l'atome d'azote. Ce sera cette répartition à l'aide des orbitales dans les différents niveaux d'énergie permis. Évidemment, il y a un certain nombre de règles à respecter, c'est ce que nous allons voir maintenant. Les principes de remplissage de cette configuration ou de cette structure électronique. Premier principe, le principe de l'énergie minimale. Ce qu'on appelle l'état fondamental d'un atome, c'est l'état dans lequel les électrons sont au maximum, au plus bas, en énergie, dans les orbitales les plus basses. Prenons un exemple, l'état fondamental de l'hélium, par exemple. L'hélium a deux protons, et bien, donc, l'hélium neutre aura aussi deux électrons autour du noyau. Ces deux électrons vont être décrits par une orbitale 1s, qui est la plus basse en énergie, qui est ici. Et on notera 1s², deux électrons dans l'orbitale 1s. On pourra représenter aussi, grâce à une case quantique, ici, ces deux électrons, montrant que l'un est de spin, différent de l'autre, les deux flèches, une flèche vers le haut et une flèche vers le bas, symbolisant le nombre quantique de spin, plus 1,5, et la flèche vers le bas, le nombre quantique de spin, moins 1,5. On n'aura donc pas une structure 1s1, 2s1, mais une structure à l'état fondamental 1s2. Autre principe pour la configuration électronique, le principe de Pauli. Les électrons sont décrits par des orbitales qui dépendent de quatre nombres quantiques, donc les trois nombres quantiques plus le nombre quantique de spin. Eh bien, ces quatre nombres doivent être différents pour chacun des électrons dans chaque atome. Donc on va pouvoir représenter, justement, la différence entre les nombres quantiques de spin, grâce aux cases quantiques. Lorsqu'on décrit un électron, eh bien, il est naturellement décrit par une orbitale de plus basse énergie, qui serait l'orbitale 1s, donc un électron, ici, porté par l'orbitale 1s. On va pouvoir dessiner une case quantique avec une flèche vers le haut, symbolisant le nombre quantique de spin, plus 1,5, par convention dirigée vers le haut. Si on a deux électrons à décrire, eh bien, on aura obligatoirement deux fonctions différentes. Alors, elles diffèrent ici uniquement par leur nombre quantique de spin. Et donc, si la configuration de ces deux électrons se note 1s2, deux pour deux électrons, eh bien, on pourra faire apparaître sur les cases quantiques que, oui, un électron, eh bien, de nombre quantique de spin, plus 1,5, et l'autre, de nombre quantique de spin, moins 1,5, une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Donc les cases quantiques permettent de détailler un petit peu les spins des électrons. Autre règle, la règle de Hund, qui dit que dans l'état fondamental, les électrons vont occuper des niveaux d'énergie tels que la somme des nombres quantiques de spin, cette somme notée S, avec le symbole sigma, qui signifie faire la somme de tous les ms, les nombres quantiques de spin, il faut que cette somme soit maximale. C'est comme ça qu'on aura l'état fondamental. Prenons un exemple pour être clair. La configuration 1s2, 2s2 de P3 peut se détailler de différentes façons selon la répartition des spins, notamment dans la sous-couche n égale 2. La sous-couche n égale 2, c'est 2s2 de P3. Donc voilà les deux cas possibles. Dans 2s2, pas de différence entre les deux possibilités, ici, à gauche et à droite. Mais par contre, dans 2p3, il y a deux façons de faire 2p3. Soit cette façon-là, dans laquelle il y a deux électrons qui sont dans la même case, c'est-à-dire qu'ils occupent la même orbita, ils sont quelque part dans la même zone de l'espace, ou alors chacun des électrons, dans une zone de l'espace différente, portée, décrite par une orbitale différente. Comment va-t-on choisir ? Il suffit de faire la somme des nombres quantiques de spins en regardant qu'ici, on a une flèche vers le bas, ce qui signifie nombre quantique de spins moins 1,5, une flèche vers le haut, plus 1,5, une autre flèche vers le haut, plus 1,5. Donc la somme totale fait, moins 1,5 plus 1,5 ça fait 0, ça fait au total 1,5. Dans le deuxième cas, on a tout simplement 1,5 plus 1,5 plus 1,5, puisque les trois électrons sont parallèles, ils sont dans la même direction. Donc ici, on a une somme des nombres quantiques de spins qui fait 3,5. 3,5 étant supérieur à 1,5, ceci est donc l'état fondamental. Cet autre état sera appelé un état excité. Donc d'après le principe de Poly et le principe d'énergie minimale et selon la règle de Hooke, donc les trois règles qu'on vient de voir, la configuration électronique de l'azone, c'était notre problématique de départ, on sait qu'il y a effectivement 7 électrons, ils sont décrits par une orbitale 1s, une orbitale 2s et une orbitale 2p, avec deux électrons dans l'orbitale 1s, deux électrons dans l'orbitale 2s et trois électrons dans les trois orbitales 2p, avec chaque électron qui occupe une orbitale différente, qui serait par exemple l'orbitale 2px, 2py, 2pz, on sait qu'il y a trois orbitales p différentes, avec un diagramme énergétique qui se déroule comme ceci, avec des énergies qui sont croissantes en allant de 1s vers 2p. Voilà pour l'exemple qui nous intéressait, l'azote. Évidemment, la question c'est pour tous les autres atomes, comment on va pouvoir généraliser ? Donc je vous propose une dernière règle qui va permettre de généraliser la découverte des configurations électroniques pour n'importe quel atome. Donc cet ordre de remplissage d'orbitales sera donné par les règles de Kleschkowski. À quelques exceptions près, l'ordre dans lequel on va solliciter les orbitales correspond à peu près à l'ordre croissant des énergies des orbitales. Vous avez ici un graphe avec les énergies des orbitales électroniques, en fonction du numéro atomique z, et on voit qu'il y a quelques zones, effectivement, dans lesquelles il y a des croisements, et on verra ces exceptions un peu plus tard, mais que globalement, à part ces zones, notamment, on détaillera dans le cours numéro 3, qui se passe entre 3D et 4S, qui peut être intéressant, parce qu'effectivement il y a des croisements, par moment 3D est en dessous de 4S, et par moment il est au-dessus. Ces exceptions mises à part, on va voir la règle maintenant globale de remplissage selon Kleschkowski. Donc, les règles de Kleschkowski, donc, à l'état fondamental, vont nous dire qu'on va remplir les orbitales atomiques en suivant la somme n plus l croissante. n, donc quantique principale, l, donc quantique quasi-mutale. Lorsque la somme n plus l sera identique, c'est l'orbitale de n le plus petit qui sera privilégiée. Alors, ça a l'air très compliqué comme ça, mais pour vous donner un moyen mnémotechnique, voilà comment j'ai agencé les orbitales, de façon à ce que chaque diagonale ici passe par des orbitales qui ont la même valeur de n plus l. Ainsi, lorsqu'on a une orbitale 1S, c'est Ψ1, 0, 0, je vous le rappelle, n égale 1 plus 0, ça fait bien 1. Lorsqu'on a une orbitale 2S, c'est bien n plus l égale 2. Lorsqu'on a une orbitale 3S ou 2P, le n plus l est égal à 3. Donc voyons clairement l'ordre de Kleschkowski. En partant de 1S pour n plus l égale 1, on ira ensuite à 2S pour n plus l égale 2, puis 2P pour n plus l égale 3, en privilégiant l'orbitale 2P, puis 3S, et on aura terminé la diagonale n plus l égale 3. On continuera par la diagonale n plus l égale 4, en privilégiant d'abord l'orbitale 3P, qui est de n le plus petit, puis l'orbitale 4S. Une fois que 4S est rempli, on ira à la diagonale suivante, en allant privilégier la sous-couche 3D, qui est de n le plus petit, et ainsi 4P et 5S ensuite. Puis, diagonale n plus l égale 6, etc., etc. On voit qu'on va solliciter les orbitales 4F après l'orbitale 6S. Donc il faut au moins que l'orbitale 6S soit remplie pour que les orbitales 4F commencent à être remplies. On est là déjà très très bas dans le tableau périodique. Donc pour résumer, voilà l'ordre de Kleschkowski que vous avez à mémoriser. Bien sûr, j'ai laissé ici des petites cases. Il faut savoir qu'on va mettre ici le nombre d'électrons sur chaque orbitale. On sait qu'une orbitale S peut contenir deux électrons, par exemple. Donc on pourrait avoir un S2, etc., etc. Selon le principe de Pauly, avec des spins évidemment différents. Pour faire un petit entraînement, entraînez-vous à écrire la configuration à l'état fondamental du calcium. Vous pouvez faire pause, écrivez tout, et je vous donne la réponse dans quelques secondes. Donc la configuration électronique du calcium, bien sûr. 20 électrons, puisqu'on a 20 protons dans le noyau et que le calcium est un atome neutre. Donc 20 électrons, on va décrire deux électrons avec l'orbitale 1S, deux électrons avec l'orbitale 2S, ça fait 4 électrons. Six électrons avec les trois orbitales 2P, ça fait 10 électrons, 12. Ici, on a recours à l'orbitale 3P, ce qui fait 18. Et de 20, on a effectivement pas besoin des orbitales suivantes. Et voilà, on pourrait ensuite détailler avec les cases quantiques. Faites vos exercices sur la plateforme de la Dessence Bourget. Préparez bien le cours numéro 3 et à bientôt. Merci.